Bonjour à tous et bienvenue dans ce rétro let's play un peu particulier sur Half-Life 2 Lost Cost. Pourquoi particulier parce qu'il va être très court à mon avis. Donc nous allons parler de ce jeu qui est édité par Valve, développé par Valve, qui est sorti en 2005. Alors cet épisode prévu initialement comme une section du chapitre Highway 17 de Half-Life 2 est la présentation jouable d'une technologie qui introduit l'éclairage High Dynamic Range au moteur source de Half-Life 2. Donc en fait sur cet épisode on peut tester les performances vidéo de son PC pour voir justement si le PC va être à la hauteur. Donc faut savoir qu'à l'époque ça coûtait quand même assez cher d'avoir des bonnes cartes graphiques. Donc ça coûte encore assez cher maintenant mais là avec cette technologie qu'ils avaient rajouté je me rappelle que moi mon PC était plutôt moyen de gamme et ça ramait quand même un peu pendant ce test. Donc pourquoi ils ont sorti ça ? Donc notamment pour voir aussi combien de personnes auraient une machine qui tient la route face à cette nouvelle technologie. Et donc à la fin de ce test on peut envoyer son score à Valve qui qui avait analysé à mon avis tout ça pour pouvoir adapter son jeu au plus grand nombre je pense. Bien sûr on pouvait toujours pousser les graphismes à fond si on avait une bonne carte graphique. Donc c'est vrai que pour l'époque graphiquement c'était une belle claque. Donc faut savoir que cet épisode se situe comme normalement il devait faire partie de Half-Life 2. Elle se situe juste après Half-Life 2 et en fait juste avant que Half-Life 2 épisode 1 ne sorte. Je vais écourter ce test de performance et on va pouvoir rentrer directement dans le jeu. Ah oui chose importante que j'ai oublié de préciser, cet épisode était totalement gratuit. Et oui effectivement si Valve voulait connaître le parc d'informatique que les joueurs avaient, il ne fallait pas non plus payer pour un truc où on ne pouvait peut-être pas graphiquement tout afficher. Allez c'est parti ! Alors oui il est possible d'activer le mode commentaire. Donc il y aura plein de petites bulles à droite à gauche qui expliqueront justement beaucoup de choses sur le jeu. Voilà et sur justement la nouvelle technologie High Dynamic Range. Et nous nous levons sur cette plage, apparemment on vient d'atterrir dessus. Il y a un homme là-bas. Et bien graphiquement quand même, c'est bien là. Les reflets sur l'eau, les éclairages, chez le soleil, c'est beau, c'est magnifique. Oui. Non, Friedman, Fishman. Tu es venu combattre le cartel. Tout seul, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Mais je ne vois pas d'autres raisons de visiter Saint-Olga à tel moment. Je t'emmène à leur base. Ça a l'air sympa quand même. Aussi loin que je peux en tout cas. Ok, emmène-moi. Donc, il faut défendre cette ville. Apparemment il se trame des choses. Ah, une caisse. Bon, j'aurai tout. Oh. La clé est là. Quelque part. Voilà. On y va mon gars. Détruis cette arme et ne traîne pas. Ok. Je peux pas prendre ton truc là ? Ah non. Dommage. Allez, go. Oula. Mais il est où ? Pourquoi il y avait un mec là ? Oula, ça canarde. C'est pas carrément. Mais c'est efficace. Un petit fusil à pompe là, c'est bien quand même. Alors, il y a un escalier. Attends, j'ai les caisses d'abord. Hop. Le plein de munitions. Ouah, ça c'est intelligent. Ouah, pas mal quand même. Avec un fusil à pompe à distance comme ça. Alors, je pose. Faut aller là. Oh, mais. Ça commence à me calmer là. Il faut que j'aille sauver la ville là. Ah ouais. Lance roquettes. On y est déjà plein. Ça annonce du boss. Des hélicoptères. On y est déjà plein. Allez, peut-être changer d'arme. Celle-là. Ah, en plus j'ai une grenade. Des explosions. Il y a plus d'informations aussi. Ça monte, ça monte. Ah, il arrive enfin dans la ville. Il y a beaucoup de munitions pour le lance roquettes, ouais. Allez, où doit-on aller ? Hum, oui, là. C'est refermé. Ça n'augure rien de bon. Ça pète de partout. Voilà, ce croc. C'est beau. Alors. On va se fermer. Là, il y a une porte. Dans l'église. Alors, il y a de quoi se recharger. Ça pète. Ça pète. Ah, il y a vraiment beaucoup de munitions. Alors. Ah. Là, il y a la machine. Ah. Ah oui, d'accord. Il y a un truc là. Il y a une sorte de lanceur. On va le bloquer. Voilà. Merde. Ah si, ça marche. Il fallait juste faire ça. Ah oui, d'accord. Donc là, on est enfermé, ça. On va. On peut pas sortir. Oula. Ah oui, d'accord. Ça tombe. Ouh. Bien parti. On tire dessus. Ah oui. Ah oui. Mais c'est pas la bonne. Par contre, les portes sont toujours fermées. Ah, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Oula. Ah ben, c'est parti. Il faut qu'ils prennent le missile. Parce que s'ils tirent sur un missile, il peut le faire exploser. Voilà. Ah. Il est arrivé. Je vais le plein. Voilà. Il y a des pièces qui brûlent. Merde. Je suis con. J'ai jeté l'eau. J'ai jeté la caisse. Ah oui. Bah ouais, dans l'eau. Dommage. Voilà, on récupère les caisses. Euh. Ah. Là, on peut aller en bas. Attention de ne pas péter les planches. C'est assez euh... On va diriger. C'est pas trop quand même. Parce que... On sait pas trop ce qu'on doit faire une fois qu'on est dans le... Dans l'église là. Donc là, on redescend. Alors, on redescend sur la terre ferme. Je pense qu'on a échappé. Ah. Toute la clique. Oula. Oui, j'ai réussi. Ah, t'es là-bas. Viens avec moi, Saint Olga. Un petit festin pour fêter ça. Ah bah oui, pourquoi pas. J'espère que tu vais me laisser en su. Pas sûr. Tu vas où ? Bah, je suis là. Mais ta silhouette devient toute floue. Ah, mais d'accord. Eh bien, je suppose que tu dois y aller. Euh... Enchanté. Bon, bah voilà. C'était Half-Life 2 Lost Cost. Donc un petit épisode... Bon, à ma foi, très sympathique. Ça permet quand même de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas le Flash 2 et les FPS. De... De se former un peu. C'est pas très très difficile. Il y a quand même des phases où il faut sauter. Réfléchir un peu. Et il y a un petit boss à la fin. Voilà. Bon, et puis c'est gratuit. Voilà. Bon, eh bien je vous dis à bientôt pour un prochain Retro Let's Play. A très très vite. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501